Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo glaciale. Il faut savoir que j'ai une tenue digne des meilleurs randos de ski. J'ai deux pulls, je vais sûrement en mettre un troisième. Il neige en Normandie depuis deux jours. Et il faut savoir que je travaille dans un endroit qui n'est pas chauffé. Là, le seul chauffage que j'ai, c'est un chauffage d'appoint qui a sûrement le double de mon âge et qui, je crois, est en train de décéder parce qu'il ne chauffe quasiment plus. Donc, on va partir sur des tremblements. On va partir sur du froid, mais ça conserve et ça donne de l'énergie. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous annoncer les dates de février et les dates de mars qui sont validées. Il faut savoir que cette année, les salons, c'est un peu catastrophique. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des salons qui ont été supprimés. Il y a le fait aussi que j'ai des travaux à faire cette année un peu en urgence. Ce qui fait que là, le printemps, j'ai quand même des choses à faire. Donc, il faut que j'arrive à caler un petit peu tout. En février, on a trois dates. Le premier, c'est le salon du livre de Tournai, donc en Belgique, où donc H. Pendal sera là avec tous les livres des Trois Nantes. En parallèle, je serai à la SF Connection à Colmar et non à Yggdrasil comme les années précédentes parce qu'Yggdrasil, a priori, n'est plus intéressée par le livre. Et à la fin du mois, je serai à Normania, qui est le grand salon d'imaginaire en Normandie. C'est un salon un peu viking fantasy dans le zénith de Rouen. En mars, on a trois dates, trois dates un peu importantes. Là, on est sur du bon salon. On retourne au salon du livre de Bondu, qui se situe juste à côté de Lille, qui est un très grand salon du livre avec énormément de genres différents. Il y a des très gros auteurs. En dernier, on a des auteurs comme Virginie Grimaldi. Voilà, donc il y a aussi de l'imaginaire, donc on y sera. Et le dernier week-end, en parallèle, je serai donc à Troll et Légende. J'ai eu l'information et je peux vous dire que j'avais zappé l'inscription et j'étais très étonnée d'être prise vu le retard. Il me semble que j'avais oublié d'envoyer le dossier, mais c'est bon. Et en parallèle de Troll et Légende, donc c'est le week-end de Pâques, il y aura donc H.Pandale qui sera au Salon Fantastique de Paris. C'est le Salon Fantastique, c'est en parallèle d'un autre salon manga qui se situe donc dans Paris. Et voilà, c'est un petit peu les soldats que je peux vous donner pour l'instant. Et on va commencer l'update lecture. Un manga de lecture de fantasy adulte. Un truc un peu barré, un truc un peu épique et un truc un peu larboyant, voilà. Je vais commencer par le manga. C'est une série que je vous présente depuis quelques mois. Maintenant, depuis le mois de septembre, parce que j'ai acheté le premier quand j'étais à Hypermond l'année dernière. Et c'est un manga que j'adore et je trouve ses éditions superbes. C'est donc Demon Slayer de Kooharu Gotugui. C'est les éditions chez Panini, les éditions Piliers que je vous recommande sincèrement parce que pour le prix, c'est un peu kiff-kiff si vous achetez les petits formats. Mais là, vous avez des très grands formats qui se tiennent bien. Moi, j'ai un peu des goûts de luxe maintenant au manga. J'adore lire les planches en grand. Je trouve que tu n'apprécies pas du tout de la même manière que ce soit l'épique, les combats, les dialogues. Et dans celui-ci, vous allez retrouver deux trames essentielles. La première, ça correspond à tout l'épisode du film Demon Slayer qui a été remis en série. Après, c'est toujours compliqué les mangas, mais c'était sorti, je crois, en film au début au Japon qui se situe donc l'épisode avec la locomotive. Et ensuite, on a mon passage préféré pour l'instant de tout ce que j'ai pu voir et je vais rattraper forcément la sortie, on va dire, en animé. Mais c'est le quartier des plaisirs, donc avec des geishas. C'est une histoire assez triste d'un jeune homme qui va découvrir sa famille totalement assassinée par un démon. N'est dans un monde où les démons existent. Et la seule survivante, c'est sa sœur qui a été transformée en démon et dont il va essayer de sauver l'âme d'une certaine manière. Tanjiro va devenir un chasseur de démons et va essayer de trouver une solution pour sauver sa sœur et lui redonner sa mortalité, en fait. Et il va avoir beaucoup d'embûches, rencontrer beaucoup de personnages. Et donc là, on est sur de gros événements. Là, on rentre vraiment dans l'histoire avec le grand méchant qui arrive, donc qui est Moussan, qui ressemble très pour très à Michael Jackson. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, on rentre dans l'histoire, dans l'action. Et ce qui est assez phénoménal avec Demon Slayer, c'est au-delà des graphismes, qui pour du shonen, parce que c'est un shonen, ont des traits qui s'apparentent beaucoup au shoujo, donc des traits assez délicats. Les personnages sont très beaux, très bien dessinés. Il y a de l'humour, c'est extrêmement triste. Voilà, le shonen, parfois, il y a des événements tristes. J'ai adoré Naruto, les trucs dans Naruto, tu te relèves pas. Là, en fait, tous les démons ont des backgrounds horribles. Tous les personnages, c'est hyper triste. Et en même temps, il y a un humour dedans. C'est dans une époque qui est entre l'époque un petit peu samouraï et l'époque moderne, parce qu'ils vivent un peu cachés, on va dire, les chasseurs de démons. Et en même temps, là, on a de la technologie. Donc, c'est pullulant de plein d'informations. C'est extrêmement beau esthétiquement. Et l'histoire est super belle. Et la place des personnages féminins est vraiment cool, parce que c'est une autrice. Ce qui n'est pas... Les mangaka femmes ne sont pas forcément... Il y en a beaucoup. Mais pas forcément dans le domaine du shonen et pas forcément aussi exposés et qui ont connu autant de succès. Et ça se voit dans le traitement des personnages féminins qui ne sont pas que des personnages secondaires, du genre tombées amoureuses du héros. Du genre... Nezuko, on s'en rend compte au fur et à mesure du récit. C'est la clé du récit. Et elle a un élément... Genre, elle est hyper badass. Et elle est aussi importante que Tanjiro. Et en même temps, on a des personnages féminins chez les démons qui sont hyper badass et hyper cool. Et là, vraiment, le quartier des plaisirs, c'est à moi ce que je préfère pour l'instant, parce qu'on rentre vraiment dans ce domaine du Japon assez particulier de ces femmes qui vivent dans des endroits où les hommes viennent. Et il y a tout un art qui est développé. Comment ça fonctionne ? Genre, il y a vraiment un côté historique qui est exploité dedans. Et avec ce pilier de la terre qui est très drôle et en même temps qui est un samouraï avec trois femmes qui les a envoyées enquêter sur ce démon qui dévorait des jeunes geishas. Et ces femmes ne reviennent pas et il va essayer de découvrir pourquoi. Donc c'est assez beau. Et tu vois, pourtant, on parle de polygamie dans le texte. Et je trouve que là, ça passe bien. Je trouve que la façon dont c'est fait, c'est assez chouette. Et vraiment, les planches d'action sont vraiment belles. Je vous laisse voir, mais c'est très épique. Et je vous recommande de regarder l'anime. Il est disponible sur Netflix. Ensuite, on passe à un texte qui était un peu barré. Alors, il faut savoir que ce texte, je crois que c'est le troisième texte de cet univers. Ça peut très bien se lire sans avoir lu les deux premiers, sincèrement. Parce que même moi, quand j'ai lu, on va dire, le service presse, la feuille qu'ils m'ont proposé, c'était marqué la suite des aventures. Mais en même temps, c'était marqué qu'on pouvait un peu le lire comme ça. Et puis, ça s'est fait. Et je n'ai pas eu de problème de compréhension. Je vois bien qu'il y a des références et tout. Mais ça a été assez rafraîchissant. Et j'ai beaucoup aimé l'univers. Et c'est très loufoque. C'est très barré. C'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est sûr que tout le monde ne va pas forcément comprendre. Il y a des moments où même moi, j'étais en mode... Ok. Mais c'est LaVolt. Voilà. C'est donc Jenny Lévry de Jeff Noon. Alors, vous savez que LaVolt, je ne suis pas très fan du travail esthétique des couvertures. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il se prive un peu d'une cible. Voilà. Maintenant, les couvertures illustrées, tout, c'est super important. LaVolt est très connue pour la qualité de ses textes, pour avoir publié des grands auteurs comme Damasio, par exemple. Et Jeff Noon, c'est quelqu'un d'assez connu dans son genre. En fait, cette série, je qualifierais ça entre le cozy mystery et la fantasy. C'est pour ça que ça m'a plu. C'est entre le policier, le truc un peu mignon, et en même temps, il y a des trucs glauques. Et c'est très particulier. En fait, on suit un inspecteur. On suit un homme qui s'appelle John Nyquist. Alors, je pense que c'est un inspecteur dans les autres livres. Du moins, il a fait des enquêtes qui va débouler dans un village. Alors, le village, c'est Oxley-sur-la-Vive qui est totalement figé dans le temps. Et en fait, il y va pour une simple et bonne raison. C'est que son père a disparu quand il était petit et qu'il a remonté la piste comme quoi son père avait vécu dans ce village-ci. Quand il arrive, c'est concordant avec le fait qu'il y a des disparitions et des meurtres dans le village. Village un peu particulier, parce que le village, en fait, il répond à des normes très loufoques. En fait, il y a plusieurs seins qui gèrent chaque jour de l'année. Et donc, par exemple, le mardi 4 février, je ne sais pas si il y a un mardi 4 février, et tu dois porter le masque d'un dessin. Le lendemain, tu dois marcher sur les mains. Tu vois, c'est vraiment très barré, chaque jour a sa coutume. Et on voit que ça va être lié un petit peu à tout ça. En fait, ce texte, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Dans le sens que ce truc, je n'avais jamais lu ça, c'est loufoque. Et en même temps, c'est assez angoissant parce que ça crée des situations un peu compliquées. C'est assez triste pour certains personnages. C'est un texte qui, par rapport au personnage principal, c'est un peu sa quête de lui-même sur son passé et ce genre de choses, la relation au père, qui est assez chouette. Mais l'ambiance était assez folle. On voit un peu ce petit village. On le voit bien. Mais moi, j'imaginais qu'un petit village français avec des gens assez hostiles mais qui font des trucs bizarres. Et en même temps, quand tu vis à la campagne, parfois, c'est le cas. Donc, ça m'a rappelé cette vibe aussi. Esthétiquement, il y a tout un truc. J'avais vraiment l'impression d'avoir un film devant les yeux parce qu'il y a assez de descriptions. Le personnage principal, en fait, lui, va être en quête du père. Une quête assez simpliste, mais qui va se révéler beaucoup plus compliqué. Et au-delà de ça, il va surtout se confronter aux personnes qui sont difficiles dans le village avec des caractères. Vraiment, c'est une population qui est décrite. C'est un tome qui peut se lire quasiment comme un tome unique dans le sens qu'il y a une fin. Il y a une conclusion. Vraiment, le tome se lit bien. La plume est assez agréable. Voilà, on voit qu'il y a un travail esthétique. Elle n'est pas du tout difficile à lire. Voilà, c'est des mots assez simples. Mais il y a beaucoup de jeux dans l'absurde, dans la langue, des mots qui sont utilisés parfois un peu bizarrement au niveau de la graphie. Voilà, en fait, c'est le comportement des personnages, la manière dont ils s'expriment qui peut perdre un peu les gens. Il y a aussi le fait que c'est un peu... Parfois, ça part un peu dans des trucs où quand tu n'as pas l'habitude de l'imaginaire, au niveau de la créativité, tu es en mode « Ok, il faut que je m'accroche. » Voilà, on est vraiment dans du loufoque et de la fantaisie. Le truc, c'est que le personnage principal, moi, je n'ai pas eu un attachement particulier à lui, peut-être parce que je n'ai pas lu les tomes d'avant, qu'il a une vie un peu difficile d'enfant abandonné. Mais, en fait, c'était plus l'environnement des autres personnages. J'ai eu plus d'attachement à, par exemple, un jeune garçon dans le texte où c'est un peu un parallèle de lui-même parce que le jeune garçon est fasciné par son père. Et voilà, c'est assez triste et ce genre de choses et que le village, en fait, ne permet pas aux gens de sortir du village. Donc, il y a un attachement à ça. Mais, au-delà de ça, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début parce qu'on ne sait pas trop ce que fait le personnage, où ça va. On a ses enquêtes. L'enquête est plutôt sympa et de savoir un peu comment ça se passe, qui est la responsable, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des figures du folklore qui sont mises en avant dedans et ça, c'est chouette. Le truc, c'est que parfois, c'était un peu tarabiscoté à mon goût. Voilà, ça partait dans tous les sens au niveau de la crédibilité. La vitesse du rythme, c'était un peu trop rapide. C'est totalement dans mes goûts personnels. Je vous prends une page, par exemple. On a des dialogues où il n'y a quasiment que trois mots par phrase et ce genre de choses. Moi, j'aime bien les textes avec plus de descriptions, avec plus de développement. Voilà. Alors, ça se dit très vite. C'est l'avantage. C'est un texte qui ne va pas prendre des journées et des journées à lire. Mais, voilà. On peut être perdu aussi dans la profusion de personnages où parfois, c'est tellement un peu barré, un peu bizarre que tu es en mode « Ok, il faut que je suive l'enquête. Est-ce que j'ai bien compris ? » Personnellement, ce n'est pas forcément l'enquête qui m'a driveée pendant tout le texte. C'est la découverte du processus un peu fantastique de savoir pourquoi les gens agissent comme ça, qu'est-ce qui est derrière les seins, pourquoi tel mal... Qu'est-ce que c'est lié avec ce suicide ou ce meurtre ou est-ce qu'il y a un lien avec son père ? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est très foisonnant. C'est vraiment de la lecture détente. Tu vois, par rapport à ce que fait d'autres choses, par exemple, chez La Volt, qui est quand même connu pour des textes assez réfléchis, tout ça, je trouve que c'est vraiment du cosy pour eux, dans le sens que ça ne demande pas une réflexion psychéanalytique compliquée ou... Voilà. C'est bien plus posé que ça. Il y a ce côté policier qui est chouette. Et on voit que le policier et la fantaisie, ça marche bien quand c'est bien fait. Le seul truc, c'est que je trouvais que c'était rapide, pas assez développé sur certaines choses. Il y avait quand même des rythmes qui étaient accélérés à un moment et des choses où c'était un peu lent. Problème d'attachement à certains personnages où c'est pas forcément fouillé. On est plus sur l'enquête. Quand je compare à des Cosy Mysteries, les Cosy Mysteries, ils mettent plus de développement sur les personnages et ce genre de choses. Et par exemple, il y a des personnages qui disparaissent et j'ai pas d'attachement à eux parce que je les trouve assez insupportables. Mais si vous aimez l'absurde, si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez lire un truc que vous n'avez jamais forcément lu, je pense que ça peut vous plaire. La langue est particulière. Voilà. La façon dont c'est narré surtout est un peu particulière. Pas du tout dans la vibes légende et lattée où t'as pas grand-chose qui se passe ou moi j'avais été assez déçue sur ce qu'était le Cosy Fantasy. Là, moi, je le qualifierais plus là-dedans dans ce mélange un peu hybride et qu'on trouve quasiment que chez La Vault des textes comme ceci et en même temps avec de la réflexion sur certains sujets. Donc, je vous le conseille. Ça n'a pas été du tout la meilleure lecture que j'ai faite. Ça a été sympa. C'est un bon moment mais ce n'était pas assez développé pour que ça me marque profondément même si l'univers, je pense, va me marquer longtemps parce que j'ai rarement lu un univers comme ça et c'est ce qui est la force de ce texte. Ensuite et enfin, on va parler du gros bébé Ruin de John Gwynn. Je suis en retard parce qu'il est sorti en novembre. Je me suis réservée pour mes vacances. Vacances ? Ce n'était pas mes vacances parce que quand tu fais des travaux toute la journée et voilà, quand tu n'as pas eu de jour à part le premier de l'an où tu es en mode le réveil est difficile. J'ai lu donc Ruin de John Gwynn. Je voulais me le réserver pour un temps un peu plus calme qui est une belle bricasse qui, voilà, pour le confort de lecture, c'est vrai que Léa, j'aime beaucoup leurs textes mais les textes aussi gros. C'est bien parce que c'est écrit gros, tu vois, pour les gens qui ont des problèmes de vue mais ça fait un peu mal au poignet. Ruin, c'est donc le troisième tome de la saga des Terbani de John Gwynn. Alors, vous savez que John Gwynn, j'ai eu un coup de cœur pour l'ombre des dieux qui est sa saga pour les adultes. Les Terbani, c'est de la YA, c'est classé comme ça mais c'est de la YA qui est, à mon sens, de la très bonne YA qui est un bon pont en la fantaisie adolescente et la fantaisie adulte. Il y a même des moments là où je me dis qu'il y a des fantaisies adultes qui sont bien moins travaillées que celles-ci. C'est l'histoire un peu classique d'une prophétie. On va suivre plein de personnages dans le tome 1 et le tome 1 est un tome extrêmement, comment dire, introductif pour ça parce qu'il introduit les personnages, les différents personnages, leurs relations, le monde dans lequel on vit qui, on va suivre notamment Corban qui va être désigné en fait comme l'élu d'un dieu qui va devoir affronter un autre élu d'un autre dieu opposé sauf que l'autre élu en fait est persuadé d'être le bon et d'être le gentil alors qu'en réalité c'est Corban. Et on va suivre un peu cette évolution et je ne peux pas vous en dire trop parce que le tome 1 est tellement introductif que c'est compliqué et je pense que pour ce si vous voulez absolument avoir aucune information je ne vous conseille pas de lire ce tome d'écouter ma chronique parce que là on est sur un tome 3 il y a quand même des choses à dire simplement que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans mais c'est toujours comme ça avec John Gwynn et les Terbani mais que la fin m'a déchiré le coeur que c'était palpitant c'est très épique et que l'univers est chouette voilà mais pour ceux qui veulent quand même savoir un peu plus c'est vrai qu'à la suite du tome 1 et de toutes les pérégrinations et de l'aventure qui débute ce tome 3 est beaucoup plus belliqueux donc on a un tome 2 qui était vraiment dans les enjeux dans les premières guerres qui s'installent sur comment ça va se développer et pareil j'avais eu beaucoup de mal à me remettre dedans et le tome 3 pour tout vous dire ça faisait un an quasiment que le tome 2 je crois était sorti j'ai eu du mal à me remettre les personnages heureusement qu'il y a un lexique avec tout dedans parce qu'il y a énormément de personnages ça me pensait un peu au chevelet d'émeraude à cause de ça mais là on est beaucoup plus dans les guerres dans le belliqueux dans les premières batailles et donc les personnages qui doivent affronter leurs premières décisions les premières relations les premières alliances voilà donc c'est assez chouette au niveau stratégique c'est assez lent et c'est un peu le reproche que j'ai de ce tome 6 c'est qu'on prépare beaucoup les choses et qu'il ne reste quand même qu'un tome voilà dans la première saga et ensuite il y aura trois autres tomes je crois dans l'univers mais donc je suis en mode ok en fait il y a vraiment une moitié où c'est assez lent au début et après ça se précipite dans tous les sens où t'es en mode qu'est-ce qui se passe vraiment la fin mais c'est toujours comme ça avec John Wynn j'étais en mode mon dieu c'est pas possible et j'étais en mode ouais là ça va comme je veux puis après je suis en mode mais là ça va pas du tout comme je veux vraiment les derniers chapitres m'ont fendu le coeur le dernier chapitre avec Corban m'a brisé le coeur faut savoir si vous avez du mal avec les maltraitances face aux animaux voilà la mort des animaux moi ça m'a choquée dans le texte j'étais en mode j'étais pas bien voilà j'étais pas bien mais ce que j'ai aimé donc là t'as un peu trois grands t'as plusieurs points de vue t'as le point de vue avec Corban face à ses premières batailles et donc lui en tant que chef les révélations qui m'ont vraiment plu parce que c'était très classique au début les Terbani et là on voit que John Gwynn à chaque fois il reprend les clichés il les retourne et c'est vachement bien parce que c'est de la fantaisie à papa mais qui est vraiment bien renouvelé et on a donc son point de vue donc il y a sa soeur Siwen il y a voilà un personnage que je préfère du texte et en parallèle tu as une des parce que c'est un royaume il y a plein de royaumes c'est un peu c'est un peu complexe pour de la YA et c'est ça qui est bien parce que ça fait vraiment un pont et l'univers est assez bien développé même si j'aurais voulu en avoir en fait c'est vraiment j'aurais voulu en avoir plus voilà sur l'univers parce que c'est c'est le genre d'univers où tu as du développement bien sûr tu as la géopolitique et tout mais tu as pas assez de développement je trouve sur la religion sur la monnaie sur le texte voilà mes goûts sont pas 100% satisfaits là-dessus mais donc on a ce point de vue de là on a ce point de vue de la mère de l'autre élu qui est en fuite avec un autre un mec que j'adore et qui va se retrouver à devoir accepter pas mal de choses donc sur leur point de vue est super parce que c'est très épique on rencontre plein de personnages on a dans mes souvenirs le point de vue de cet autre élu qui est pas forcément toujours positif avec Veratis qui est mon boy dans le texte voilà qui va se rendre compte aussi de plein de choses on a d'autres points de vue aussi avec d'autres personnages il y a vraiment une profusion avec une jeune princesse qui va devoir prendre son rôle et puis son frère aussi ce que j'ai aimé en fait c'est qu'on développe beaucoup plus aussi l'aspect avec les géants parce qu'il y a beaucoup de choses avec les géants qui étaient les grands ennemis qui vont devenir les alliés et ça c'est vraiment chouette il y a beaucoup de trahison voilà c'est palpitant vraiment c'est de la fantasy à l'américaine pure et dure où quant à part au début où c'était assez lent mais je pense que si je les avais enchaînés ça serait mieux passé et si surtout genre même mettait les histoires en tête ça serait mieux passé c'est palpitant voilà ça trompe tout le monde dans tous les sens et vraiment la fin mais la fin mais ça avait été comme ça un tome 2 aussi elle est affre vraiment c'est t'as qu'une envie c'est de lire le tome 4 et d'avoir la réponse et j'ai aimé parce que les trucs qui sont évidents en fait sont bouleversés à chaque fois il y a vraiment beaucoup vraiment la fin casse tout et en mode ok on m'a fait croire ça pendant tout le texte et c'est plus le cas et vraiment j'ai été surprise pour ça j'ai passé un très bon moment de lecture c'est pas du tout difficile à lire c'est vrai que par rapport à l'ombre des dieux le style est plus simple plus abordable c'est violent sans que ça soit trop violent je m'explique à part sur les animaux mais il y a des batailles il y a des morts il y a beaucoup de morts mais c'est pas trop graphique ce qui est le cas plus dans l'ombre des dieux bonne introduction moi je trouve à la fantaisie à papa mais de façon moderne moi j'aime beaucoup le fait qu'il y a de la représentation que les personnages féminins sont pas que des objets et qu'ils ont un rôle hyper pondérant et important dans le texte voilà les meufs sont badass qu'il y a de la magie qui est mise en place même si elle est pas trop développée ça c'est un manquement du texte c'est qu'il manque des développements sur certaines choses mais ça sera peut-être plus dans un tome dans le quatrième tome que voilà ce qui est la frustrance c'est que t'as plein de choses mais en même temps t'as pas l'impression que tout est développé et que t'ailles au bout des choses voilà il y a des moments où j'étais en mode putain j'ai envie d'en savoir plus tu vois et en même temps il y a beaucoup de points de vue il y a des ce qui peut perdre le lecteur ce qui fait que le rythme est ralenti parce qu'en fait à chaque fois t'as un épisode tu passes à un autre mais quand t'as 5 ou 6 points de vue c'est le problème de ces textes-ci t'as l'impression d'avoir ce truc de ça a du mal à avancer en termes de rythme mais le problème c'est qu'il y a des points de vue qui m'intéressaient moins que d'autres voilà c'était un peu moins intéressant c'est vrai qu'il y en a notamment un où j'étais en mode bon on passe c'est bon j'ai compris mais j'ai adoré aussi le fait que il y a les jeunes et il y a les vieux comment dire c'est une fantaisie qui est YA donc vraiment Corban il a 17 ans je crois maintenant on a 15-17 ans c'est des ados ou des jeunes adultes donc avec des problèmes d'ados et de jeunes adultes donc ça c'est intéressant voilà surtout quand t'as dans ces âges-ci et tout de la quête initiatique et tout mais contrairement à un récit de young adulte habituel c'est qu'on a aussi beaucoup de personnages adultes avec les parents ou des générations et donc t'as des représentations de romances avec des gens plus âgés on a aussi des représentations en fait c'est un roman qui est un peu en décalé pour ça parce que t'as par exemple Corban qui est aveugle c'est à dire qu'il y a une meuf qui est à fond sur lui il y a en mode je ne vois pas je ne vois pas alors que la meuf lui fait des drapeaux comme ça en disant mec il y a moyen tu vois donc t'as ça ou t'as la jeunesse ou t'as un autre personnage qui est en proie à ses sentiments ou à d'autres choses au fait de perdre les parents aussi le deuil tu vois plein plein de choses en quête d'initiatique et en même temps t'as des points de vue avec un des personnages féminins qui est traqué par un mec qui a essayé de se marier avec elle de force et qui n'a qu'une envie c'est de l'agresser tu vois et donc il y a ce décalage qui est un peu perturbant mais qui est chouette et en fait quand t'es adulte c'est cool parce que tu retrouves la young adulte et voilà ça te rappelle ton adolescence et en même temps quand t'es ado ça te permet de découvrir des points de vue adulte que t'as pas forcément eu dans tes lectures donc c'est vraiment un bon entre deux il y a des questions qui sont assez dures dans le texte vous avez pu le comprendre avec les agressions c'est un texte qui est difficile ce que j'ai aimé aussi c'est les grandes thématiques comme le pardon l'acceptation qui sont aussi le racisme d'une certaine manière dans le texte qui est assez traité les histoires d'amour sont très belles du genre vraiment elles sont assez palpitantes à part celle de Corban le reste est assez palpitante il y a vraiment une tension narrative dans le texte il y a des choses où on n'a pas de problème à tuer des gens il y a des scènes assez épiques de vengeance qui sont assez réjouissantes donc moi ça a fait le taf j'ai passé quand même un bon moment de lecture surtout à partir de la moitié du texte où vraiment il y a un moment j'ai dit laissez-moi deux heures je veux terminer le bouquin et je l'ai terminé j'étais vraiment je ne faisais que ça parce que ça me plaisait énormément donc hâte de voir comment ça se finit j'ai très peur de la fin parce que John il est terrible dans ses fins il est terrible et j'ai très peur du genre il y a mes deux petits personnages préférés que j'ai envie qui se retrouvent et là on est mal barré dans cette histoire mais vraiment c'est à conseiller si vous aimez un peu tout ce qui est stratégie c'est beaucoup sur la stratégie militaire et tout c'est un peu une profusion de tout ça n'a pas été un coup de coeur comme je vous dis à cause de la lenteur et du fait que ce n'est pas assez travaillé sur certains points et surtout moi ce qui me frustre c'est le travail sur la magie notamment on a un peu un truc vaudou et tout avec des créatures et ce n'est pas du tout assez développé à mon goût notamment aussi sur la religion quand je compare avec de la fantaisie adulte c'est assez frustrant là-dessus mais Ruine de toute façon les Terbani c'est une très bonne saga si vous aimez l'imaginaire à l'ancienne sauce mais en moins raciste et en moins sexiste et tout et vraiment j'adore retrouver certaines thématiques que j'ai lues quand j'étais ado et qui sont bouleversées et ça se lit vraiment pour des ados même à partir de 16 ans je pense qu'il n'y a pas de difficultés particulières sauf que c'est parfois un peu violent mais vu ce qu'ils lisent actuellement je trouve que c'est vraiment très chouette et je vous le conseille parce que parce que John on l'aime sur cette chaîne voilà c'est tout mais l'ombre des dieux reste quand même voilà là indétrônable sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces sagas si vous m'en recommandez d'autres notamment si vous avez des trucs un peu à la sauce John Gwynn moi j'aimerais bien parce que en fait j'adore John voilà je l'adore maintenant et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501